Au cours du IXe siècle, un grand nombre de peuples nordiques établis dans l'actuel Upland suédois ont voyagé vers l'Est à la recherche de ressources et de richesses. C'est dans le cadre de cette immigration qu'ils se sont emparés de Novgorod avec leur monarque, le Grand Rurik. Plus tard, après s'être installés et avoir remporté d'autres victoires, ces guerriers, appelés approximativement Russes, termes de vieux norois signifiant « hommes qui rament », ont gagné en puissance et en influence, ce qui leur a permis de négocier et d'attaquer de vastes étendues de territoires, dont la ville de Constantinople. Avec toute cette puissance et la réputation d'être des soldats très efficaces, ils attirèrent l'attention de l'Empire romain d'Orient, qui a toujours favorisé le recrutement de mercenaires dignes de confiance et compétents. Selon les sources historiques, le mot « varangien » a été utilisé pour la première fois pour désigner les personnes originaires des territoires dominés par la Russe dès le IXe siècle. Il s'agissait d'une épithète religieuse qui signifiait « fiabilité » et « fidélité », deux qualités particulièrement présentes au sein des forces varangiennes. En raison de leur efficacité, les Romains commencèrent à les employer plus fréquemment, comme lors d'une campagne militaire en Crète en 902, où 700 de ces guerriers aidèrent les Romains dans leur lutte contre les musulmans. L'Empire romain d'Orient choisit finalement d'établir une alliance avec la Russe en l'an 988, cherchant à avoir un nombre important de varangiens combattant à ses côtés, après avoir prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient des guerriers d'une grande compétence et d'une grande habileté. Un accord fut alors signé entre l'empereur Basile II et Vladimir Ier de Kiev, permettant à 6000 guerriers varangiens de rejoindre l'armée romaine. Et l'année suivante, en 989, ils prouveront que leur accord fut payant. À cette époque, le général byzantin Bardas Faucas et son armée se rebellèrent. Mais comme aucune forme d'opposition à l'Empire n'était permise, les forces romaines et les varangiens furent envoyés pour exterminer les rebelles et Bardas Faucas. Les guerriers, dirigés par leur empereur, débarquèrent à Chrysopolis, aujourd'hui territoire de la Grèce, et massacrèrent les rebelles et Bardas Faucas, qui mourut d'une attaque d'apoplexie en voyant l'horreur qui l'attendait. Après la mort de leur commandant, les rebelles quittèrent le champ de bataille terrorisé, mais furent finalement poursuivis par les varangiens, qui tuèrent joyeusement leurs adversaires en fuite, comme le rapporta l'empereur Basile II lui-même. Reconnaissant que ces soldats étaient extrêmement talentueux et dévoués, l'empereur choisit de les recruter comme ses gardes personnels et de veiller à la protection du palais royal. Cela constituait une réussite majeure. Même si les varangiens étaient réputés pour être violents et meurtriers, peu d'entre eux avaient le courage d'agir contre leur empereur. Et comme leur engagement envers leur chef était inébranlable, l'empereur pouvait être certain qu'il ne serait pas trompé par ses gardes personnels, ce qui permettait à cette peur habituelle des chefs romains de s'éloigner de son esprit. Grâce à toutes ces caractéristiques, la garde varangienne devint l'unité la mieux payée de tout l'Empire romain d'Orient, ce qui permit à ses membres de gagner des sommes d'argent extraordinairement élevées et de s'installer dans de vastes régions. Au cours des siècles qui suivirent, la garde varangienne resta dévouée à sa mission de protection des empereurs romains d'Orient, faisant d'elle non seulement l'un des corps les mieux payés de l'Empire, mais aussi l'un des plus vénérés. Elle occupa une place prépondérante dans la hiérarchie et dans la société pour l'avenir proche. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cette garde impériale, abonnez-vous à la chaîne. Merci de laisser un like et de laisser un commentaire avec votre avis.